qui va permettre de pallier aux défauts que je vous ai cités donc notamment de pouvoir avoir en permanence une boucle de réconciliation qui va regarder s'il y a du drift ou pas sur vos layers, qui va permettre de gérer vos workflows CICD, qui va intégrer aussi la fonction de airbag pour savoir qui a le droit de plane quel layer, qui a le droit de les aplane. Du coup avant de commencer à développer Burrito, on s'est quand même un peu intéressé aux solutions qui existaient sur le marché. Les solutions qui existent sur le marché, on va dire qu'il y a deux grandes catégories, il y a les SaaS qui vont être payants typiquement, là on vous met le logo de Spacelift. Alors on avait essayé Terraform Cloud, ça fonctionne très bien, seulement le système de pricing revient à très très vite cher quand votre entreprise commence à scale, dans le sens où en fait là vous voyez il y a écrit contact sales et en fait quand vous les contactez on vous explique qu'il faut payer à l'utilisateur, à la layer que vous synchronisez et au nombre de workflows que vous lancez. Donc ça devient vite, ça devient vite très gros et c'est pas forcément un budget que toutes les boîtes peuvent permettre de prendre. Pareil sur Terraform Cloud, on a le même genre de système de pricing, vous voyez un pricing per hour per ressource sur les workflows, à ça pour les systèmes plus et entreprises où il faut encore continuer à payer à l'utilisateur, etc. etc. Et ça peut vite revenir à des factures à plus de 40, 50 000 euros par an. Ce n'est pas forcément un budget qu'on a envie de mettre. En plus des solutions payantes, il y a forcément d'autres gens qui ont essayé de créer des solutions open source. Notamment il y a Flux qui a créé le Flux Terraform Contrôleur, mais c'est une solution aujourd'hui qui s'intègre énormément à Flux dans le sens où ça va déjà utiliser les contrôleurs existants et donc en fait il faut installer quand même une stack assez conséquente si vous voulez vous servir du Flux Terraform Contrôleur. Et nous, on voulait vraiment essayer de créer quelque chose indépendant et ce n'est de l'autre et qui suit ou non la philosophie de Flux en fonction de ce qu'on voulait. Et du coup, je vais vous parler un peu de GitOps parce que nous, c'est un modèle qui m'aiment beaucoup et en fait on s'est dit que c'est un modèle qui pourrait très très bien s'appliquer à Terraform. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, le GitOps, ça va regarder quelque chose, ça va regarder votre state, le state que vous désirez, ça va, notamment par exemple quand on pense à Flux ou Argo CD, je reviendrai dessus après. En fait, ce que ça va prendre, c'est que ça va prendre vos manifestes YAML, ça va lancer un render et une fois que le render est terminé, ça va lancer votre apply. Et globalement, Terraform c'est un peu la même chose, vous lancez un plan, vous regardez ce que ça donne et vous faites l'apply. Et donc on s'est dit que c'est un modèle qu'on avait vraiment envie d'utiliser pour développer notre propre Kotaku. Et donc j'ai déjà un peu évoqué Argo CD, chez Paddock, c'est un outil qu'on a découvert il y a un peu, je ne sais même pas encore chez Paddock. On a énormément vu évoluer, notamment du passage de la version 1 à la version 2, qui a vraiment beaucoup changé de choses. C'est un outil qu'on adore et qu'on utilise beaucoup et dont on s'est énormément inspiré sur Burrito, notamment sur la partie interface graphique ou sur la partie de modèle de comment les workflows vont tourner. Et donc normalement, comme vous l'avez compris, on a décidé pour créer Burrito, de faire un opérateur Kubernetes. Alors pourquoi ? La première chose, c'est comme je disais, on a envie d'avoir cette conciliation constante de state. Et donc pour ça, on s'est dit qu'on allait pouvoir leverage en fait juste le reconciler de kub pour réussir à faire ça. On s'est dit aussi qu'il y avait d'autres features qu'on allait pouvoir leverage. Notamment, je vous parlais du airbag pour le tacos. On s'est dit qu'on allait à un moment donné pouvoir fortement s'appuyer sur la partie airbag de Kubernetes. Et puis en réalité, aujourd'hui, c'est quand même un outil qui est devenu un standard de la communauté et ça ne semblait pas déconnant de se dire qu'on allait faire un outil qui s'installait dans Kube. Et la dernière partie qui est intéressante aussi vis-à-vis de Kube, c'est la partie pricing. Parce qu'en fait, aujourd'hui, faire tourner un Control Plane sur un Cloud Provider public avec un ou deux nœuds, ce n'est pas trop compliqué. Ça ne revient pas cher. Là, on a fait le calcul sur GKE. Globalement, avec deux machines et un Control Plane, vous en avez à peu près pour 200 euros par mois. Et après, quand votre organisation est bascale, ça ne va pas complètement exploser par nombre d'utilisateurs et par nombre de workflows que vous allez utiliser. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'en fait, c'est un peu une bonne idée. Et après, je vais vous présenter un peu comment tout ça, ça fonctionne. Ouais, donc comme Sacha vous l'a dit, on s'est basé sur les contrôleurs Kube, Operator SDK, ça nous parle, pour construire ce petit burrito. Et donc, on a construit un petit peu différents contrôleurs qui vont avoir différents rôles. Donc ça, c'est les CRD, c'est la base sur laquelle on s'appuie pour introduire de nouvelles ressources dans Kubernetes et pour introduire le nouveau contrôleur. C'est une partie assez complexe de Kubernetes, si vous ne maîtrisez pas, juste, je voulais juste en parler, voilà, on se basse là-dessus. Et du coup, on a un contrôleur par ressources. Je vous présente un petit peu la logique derrière Burrito. La première étape, ça va être de déclarer votre repository. Donc GitHub, GitLab, ce que vous voulez. Donc déclarer votre repository sous la forme d'un Terraform repository. Voilà, j'ai un repository dédié à Terraform et ensuite, je vais l'utiliser, le découper en différents morceaux. Nous, on a pris le parti d'appeler ça des Layers. Mais du coup, il y a d'autres manquatures aujourd'hui. On parle aussi de Stack. Par exemple, Spacelift, c'est le Stack. Chez Terraform Cloud, c'est des Workspace. Bon, nous, on voulait un peu se différencier. On a pris Layers, c'est pas mal. Du coup, on a une ressource Terraform repository qui va être liée à notre partie de Terraform Layer. Par exemple, on va dire un morceau de notre repository correspond à une Layer. Une Layer, intrinsèquement, c'est seulement un Stake Terraform. C'est vraiment seulement un fichier de Stake. Et du coup, vous allez pouvoir découper l'ensemble de votre repository en ressources Kubernetes, potentiellement utiliser Argo CD pour synchroniser cette ressource. À côté de ça, on a beaucoup aimé aussi l'approche de Atlantis dans le workflow de déploiement d'infrastres de Terraform. Et en gros, leur modèle, c'est d'utiliser les pull requests et les manage requests pour faire des plans et des apply. On n'est pas complètement d'accord avec le workflow et le modèle qui pousse. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'apply sur une pull request. L'idée, c'est plutôt de faire des plans sur les pull requests et de faire de l'apply quand on est sur master. Et donc, on a, en plus, revient sur la ressource. Cette ressource, c'est pas à vous qu'elle a fait. C'est une ressource un petit peu cachée. C'est créée par le contrôleur. Et ensuite, la dernière ressource, c'est Terraform Run. Là, on a besoin d'historisation sur les différents runs que vous avez fait sur l'ensemble de vos players. Vous pouvez observer les logs, vous pouvez observer l'état, qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, on a introduit une ressource aussi un petit peu cachée qui s'appelle un Terraform Run, qui correspond à une phase de plan ou d'apply. Je vais vous faire un petit démo. Alors. Donc, rapidement, je vais montrer d'abord la partie UI de Burrito. Vous allez reconnaître un petit peu le style. Ça ressemble beaucoup à procédé si vous avez déjà vu. C'est-à-dire qu'on a des tailles qui représentent chacun une layer. Et vous avez un petit peu de couleurs pour vous expliquer s'il y a une layer qui va bien et une layer qui va râle. Là, si vous regardez un petit peu à droite, vous avez une layer qui est en train de run. On a un petit cercle qui est en train de run. Elle est off of thing, donc c'est-à-dire qu'il y a des choses à apply. Ici, rien. Mais ça n'a jamais applied. Donc, il faut qu'elle a pas. Quand c'est OK, c'est que ça a été complètement appliqué, qu'il n'y a pas de plan en fer, que ça a été appliqué et que la phase de new detection va repasser. Alors, c'est en erreur, on a mis en uniquement parce qu'on est au Mexique. Il y a un petit chapeau aussi, si vous voulez, juste en bas. Et une petite feature, on a un slider avocat. Je t'ai oublié de l'accueillir, quand même, parce qu'on s'est quand même un peu tué là-dessus. Et du coup, là, c'est 7 layers. C'est des layers d'exemple. C'est seulement pour vous montrer l'état de vos layers dans Kubernetes. C'est d'ailleurs l'arrivée, l'arrivée, c'est en train de run. Et l'idée, c'est que Morito va, de manière continue, lancer des plans pour vérifier s'il y a quelque chose à apply. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est la partie, en fait, Atlantis. En gros, nous, dans notre modèle, ce qu'on veut, c'est aussi avoir un plan qu'on peut partager. Vous pouvez lancer des plans en local et après partager, c'est un peu chiant parce qu'il est moche, difficile à lire. Autant faire un petit peu de markdown. et le mettre dans une paire. Et là, bon, on n'a pas le tas de couleurs. Ça va arriver. Mais voilà, l'idée, c'est dès que vous allez ouvrir une tool request, Morito va vous dire « Ok, j'ai détecté que tu as changé 2, 3, 4, 5, 100 layers. » Et va vous commenter les différents plans de sceller. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'on est sur une version un peu pétée de Morito. On va revenir un petit peu sur la plantation. Tout, 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 tout. Donc, je vais vous présenter un petit peu comment on est aujourd'hui. On a une UI, les contrôles qui fonctionnent. Alors plein de petites choses à régler. On est même sur une version assez expérimentale. Et du coup, je vais vous présenter un petit peu notre roadmap. Qu'est-ce qu'on allait inclure dans les prochaines relives ? Globalement, on a comme objectif de sortir la 1.0. Donc, vraiment, des interfaces stables en termes de ressources. Donc, par rapport au niveau de l'Universaire, à partir de fin 2024, maximum. Mais on a quelques features en tête. Notamment, aujourd'hui, on n'a pas les logs. C'est un peu chiant. Donc, c'est bien de voir si ça va bien. Il y a quand même bien les logs, les plans et les appels, c'est quand même assez important. Donc là, on va s'inspirer l'art de CD, de leur approche. Je vais donner un petit screenshot de comment ils font. L'idée, c'est d'abord les logs en temps réel, que ce soit juste en train de run, mais aussi les logs historisés. Donc, c'est pas la manière de faire un temps cloud. À côté de ça, ce qu'on aimerait bien intégrer, c'est la partie prodigue. Donc, dans une CI, vous allez faire tourner du linter, vous allez trouver des outils, par exemple, TLC, etc. On aimerait bien en faire une intégration complète. C'est-à-dire que vous puissiez choisir si ça va fail ou pas votre plan ou votre travail. Si vous avez un problème avec check-off ou des exceptions, c'est pas. Et ensuite, de les agrégés. Utiliser l'UI comme un agrégateur. Ce qui est assez difficile aujourd'hui, c'est d'avoir, en gros, une vision agrégée de tous les check-off qu'on fait, par exemple, sur l'ensemble de volayers, de toutes les exceptions qui sont mises en place sur volayers, parce que vous avez beaucoup d'exceptions de check-off sur votre côté afin. Et donc, on aimerait bien un petit peu avoir un panel, comme vous voulez, dans le frontel, dédié à ce marché. Une feature qu'on a beaucoup aimé sur Argo, c'est la PlayStation 7, pour ceux qui connaissent. Ça permet de générer, en fait, la partie layer. On vous l'a dit au début, si vous avez énormément de layer, c'est très compliqué de gérer Terraform. On ne va pas vous demander de créer 300 ressources Terraform de layer. Ça commence à faire beaucoup. L'idée, c'est d'avoir un mécanisme d'auto-discovery de votre repository pour générer l'ensemble. Donc, un peu à la manière d'appuyer chez Set. Donc, file-based, donc est-ce qu'il y a un fichier présent dans un répertoire. Voire, directory-based, donc est-ce que vous avez un répertoire ? Un certain nombre. Et on aimerait bien aussi avoir une intégration de Terragon assez poussée, dans le sens où on arrive à détecter tous les layers de Terragon que vous avez. Ensuite, on n'a pas parlé de ça, mais notre thème aujourd'hui, c'est les guerriers de l'eau. Je ne permets pas de faire quoi que soit sur l'ensemble de vos layers. Forcément, si vous avez envie d'imprémenter un workflow ou vous avez de l'applai manuel, aujourd'hui, c'est pas possible. Vous pouvez stopper l'applai et le faire vous-même de votre côté, mais vous ne les faites pas capable de lancer des applai pour vous. Et nous, on pousse plutôt le fait que, quand c'est son master, c'est appliqué et tout. Mais si jamais vous avez envie de plutôt risquer d'avoir du drift, vous pouvez faire des appailles manuels. Donc là, ce sera des actions que vous pourrez faire sur l'antenne et forcément, il y a aussi l'autorisation qui va aller là. Et la dernière chose qu'on aime beaucoup sur Argo, c'est le fait de voir les ressources qui sont déployées par Argo. Et donc, l'idée là, c'est de pouvoir explorer le spectre de Bataillère. Et d'avoir une représentation graphique assez similaire à Argo de toutes les ressources qui sont déployées par Bataillère. Pour avoir un graph de défendance, c'est un petit peu joli, parce qu'il y a une terraforme très très moche. Et donc, voilà, on a beaucoup de travail sur le contenu sur cette partie-là. Et c'est à peu près tout, je crois. Oui. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. S'il vous plaît. Bonjour. Première question, c'est par rapport effectivement à ces choses-là. C'est quand, par hasard, on utilise un provider d'où les credentials ne découpent pas directement du nombre d'exécutions. Effectivement, pas les trois grands. Comment ça se passe ? Effectivement, comment est-ce qu'on injecte, j'utilise un provider qui a besoin de credentials ? C'est géré, oui. C'est géré ? C'est géré, oui. C'est géré, oui. En gros, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer, quand il y a besoin de faire un plan ou un plan, on va lancer un code qui va être un runner dédié pour cette action marque. Et en fait, ça, c'est customisable via un override du spec où tu veux rajouter, par exemple, des secrets de Kubernetes qui sont montés en tant que variables d'environnement dans l'environnement de runner. Et tu peux le faire par layer, par repository. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre chose. Oui, mais ça veut dire que c'est qu'un... Ça t'a charme. Ok, ça m'a charme. Si on ne peut pas anticiper tous les cas, on vous laisse customiser le runner en termes de compte de service, en termes de, par exemple, ressources, node toleration, etc. Et vous pouvez vous participer dévraiment, monter des fichiers, etc. Oui, mais ça veut dire que, en tout cas, que la personne qui va configurer ça a besoin d'avoir accès au... Oui, l'opérateur est en termes de compte. C'est l'utilisateur. Si, sachant que l'idée, c'est que cet override peut faire à la fois que c'est la possibilité. Donc, ça va être appliqué sur toutes les liens. Donc, en fait, on peut avoir un opérateur qui va remonter la liste de story, le télésecret qui va être appliqué sur toutes les liens, etc. Et ensuite, ça va être re-override au niveau de la meilleure, si vous voulez rajouter des secrets ou en changer les clés de présentation. Merci. Yann, qu'est-ce qu'on a dit ? Non ? Moi, tu vois ? J'ai peut-être compris, dès le début, c'est open sourcé. Depuis le début. On a open sourcé la V01 en février-mars. Et vous avez déjà l'outil back de la communauté ? Pas trop, non. Pas trop, non. On est en train de le lancer, nous, de notre côté, sur certains projets clients. Et on va avoir forcément des retours d'expérience assez directement, du fait de notre travail. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un engouement de la communauté autour de Burrito. On n'a pas beaucoup communiqué dessus. C'est un des premiers meet-up qu'on fait dessus. C'est le deuxième. Mais du coup, on va s'accueillir un petit peu aussi. Parce que pour l'instant, c'était plutôt une expérimentation pour voir si on pouvait créer quelque chose qui marche. Aujourd'hui, on a quand même un cœur qui me fonctionne plutôt bien. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Quand on regarde les concurrents Spacelift et Terraform Cloud, on n'est pas encore au niveau. Il ne faut pas proposer une vraie alternative open source et gratuit. Voilà. On va avancer là-dessus. Comme je vous le disais, là, on prend 0 en 2024. Enfin, 2024. Et vous êtes à deux pour l'instant. Sacha, est-ce que tu procures un peu ? Je regardais PR, des fois, quand je m'ennuyais. Quand la physique quantique, ça me marre un peu. Non, ça fait deux mois que je n'ai pas d'aide dessus. Mais Alan me tient également au courant. Et je suis un peu désavancée. Je vous donne aussi mon avis des fois sur le service. Je vois. Moi, je suis plutôt dédié dessus. Et après, on a des contributions de gens de Badoque plutôt, qui aiment bien travailler là-dessus le soir et le week-end. Et si ça vous intéresse de contribuer, n'hésitez pas. Question par rapport au fork open to full. Ouais. C'est transparent pour vous ? C'est juste un point pour dire ? En gros, aujourd'hui, on nous propose une intégration Terraform-Theragone. Pas encore open to full parce que, en fait, open to full, c'est assez récent. Et nous, on a commencé il y a un an et on ne s'est pas posé cette question-là. L'idée, c'est qu'on va faire plutôt une capacité d'override du binaire Terraform complète. Donc, comme ça, si vous voulez mettre open to full, vous faites ce que vous voulez. Et si vous voulez même mettre un rappeur autour de Terraform en plus que vous avez développé en interne, vous pouvez aussi. L'idée, en tout cas, c'est de vous laisser la customisation au maximum. Parce qu'on connaît, vous avez plein de... Tout le monde a des us-caisses différents. Tout le monde a besoin de pouvoir customiser. Une question ? Ouais. Question rapide, du coup. Constant les locs Terraform, ça va les fois que ça se délique et qu'il faille déloquer le loc. Est-ce que l'opérateur vient de se décoencer tout seul ou est-ce qu'il a quand même besoin d'un petit coup de pouce de temps en temps ? Aujourd'hui, il a besoin. Aujourd'hui, il a besoin d'un coup de pouce, mais en fait... Il y a quelques activités qu'on peut faire, notamment, en fait, des pull requests sur des layers qui existent déjà. Vous n'êtes pas obligé de loc. L'idée de loc workflow, c'est de ne pas appliquer sur des pull requests. En fait, si vous n'appliquez pas, vous n'êtes pas obligé de loc. Vous pouvez juste plan sans loc. En gros, les pull requests n'ont pas de loc. Et les meilleurs qui sont utilisés sur un plan sur main ou un loc, pour conserver l'état, conserver le plan, le réutiliser dans l'appel. Il y a un mécanisme qu'il faut qu'on utilise pour enlever les locs Terraform s'il en reste. On a aussi notre propre mécanisme de loc, au niveau à l'intérieur, qui nous donne un petit peu à ne pas avoir ce plan de marché. Il y a des questions. Peut-être même deux. Il faut continuer sur la partie open2. Oui. Au point de vue des licences, est-ce qu'il y a des problématiques ? Ça ne vous en a pas besoin ? Ça ne vous en a pas besoin ? Alors, on s'est posé pas mal la question. On a commencé le burrito avant, toute cette affaire-là. Et en regardant la FAQ, la licence, tout ça, on a l'impression que juridiquement, on a dit, OK, parce que c'est un produit open source, qu'on ne compte pas le commercialisé. On n'aura pas d'offres commerciales prévues sur burrito, par exemple, du SaaS ou autre chose. C'est vraiment seulement open source et pas autre chose. C'est potentiellement du support, mais ça ne tombe pas dans ce genre de cas. Et donc, non, juridiquement, aujourd'hui, on ne pense pas avoir de problème. Mais je ne suis pas juriste, donc on m'a lié un peu plus causé. Une deuxième question, sur la partie state, tu n'as pas compris où stocker le state ? Ah, le state, on voulait se stocker ? D'accord. Ça n'a pas un impact sur le site. On n'a pas proposé d'implémentation de state, potentiellement. Mais non, vous pouvez gérer comme vous voulez, tant que, en gros, le runner a accès au state. Après, c'est OK. Il y a la partie state exploration que tu avais évoquée. On se pose la question, par contre, de stocker nous-mêmes un propre format du state qui serait plus simple pour afficher l'aspect exploration. Mais c'est encore en discussion, notamment sur le format et où on le stocke. L'idée, c'est qu'on voulait faire en sorte que les runner a accès au state, mais pas forcément le contrôleur. Donc, on est un peu en discussion sur le design de ça. Potentiellement, quelque chose qu'on a en tête, c'est faire un snapshot state dans un format que nous, on maîtrise et qu'on peut afficher. Ça nous permet aussi d'enlever tout ce qui peut être... Enlever les secrets d'utile. D'autres questions ? Est-ce qu'il y a un chat ? Oui, oui. Il y a un chat. Et nous aussi, on est très femmes de haine. Je ne vais pas vous proposer du système. Je vais vous proposer du temps. Oui. Comment vous gérez la cohérence des plans ? Par exemple, je fais un jour une TR. Donc, on peut pouvoir faire un plan. Peut-être que le lendemain, je reviens, je meurge ma TR. Je fais le play. Est-ce qu'il fait le play ? Est-ce qu'il applique le plan qu'il a fait la veille ? Et refais un plan ? Comment je m'assure que le play est tout fait, c'est bien le plan que j'ai vu la veille ? Est-ce que j'ai un cohérence entre les deux ? Là-dessus, je suis d'accord. Je suis d'accord que sur la partie pull request, on va faire un plan. Vous allez émerger, vous n'allez pas forcément avoir le même résultat. Normalement, sensiblement, on sera le même. Dans les cas théoriquement. On n'a pas encore réfléchi à un cas où ça pourrait arriver, ce genre de choses. Ça pourrait arriver dans le cas où vous émergez des pull requests avant. Et ça, on n'a pas encore de mécanisme potentiellement qui détecte qu'il y a des pull requests qui ont été émergés, qu'il y a besoin d'un rebase directement sur la TR pour avoir toujours un plan à jour avant de émerger. Je ne sais pas pour le GitLab, mais le GitLab, c'est par les protections de branche, il y a le fait que ça peut être agente pour le GitLab. Il y a aussi des merge queue. C'est vrai qu'il y a ça, oui. C'est des trucs assez nouveaux. Des trucs assez nouveaux, ça, je ne me suis pas assez conscientieux dessus pour voir comment on pourrait gérer ce genre de cas. Aujourd'hui, on est plutôt sur l'APA, l'Unitaire. J'avoue, j'ai un peu les dodges de la question. La réponse est qu'on n'a pas de réponse à la question. La question est complique. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce qu'on laisse à moi ? Vous avez prévu une intégration de trucs comme un fracost ? Oui, en gros, on pense qu'il y a plein de choses qu'on peut imaginer en termes d'intégration. Un fracost, ce n'est pas mal de l'intégrer. Il y a des choses comme, par exemple, Drift CTL qui se mettent à côté. Après, il y a un rhum, non ? 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 Il n'y a pas suivi, je voulais faire mon intéressant, je suis désolé. Ils se sont fait racheter et ils ont abandonné. Ils se sont fait racheter par technique. En fracost, c'est quelque chose qu'on aimerait. C'est une question aussi qu'on va commencer à se poser sur la partie plugins et audits. Parce qu'on parlait de Chekhov, par exemple, parce que c'est venu. Il y a des outils qui vont faire quelque chose que Chekhov, on n'a rien. Ce qu'on aimerait bien faire, c'est plutôt proposer une interface de plugins. Nous, on pourrait proposer une banque de plugins classiques sonar du Chekhov. Mais les gens voudraient rajouter leur plugin, c'est ce qu'il y a en fracost. Après, en fracost, vu que c'est un modèle un peu différent, c'est pas un looter, c'est quelque chose qui donne une information. Peut-être qu'on ne sera pas obligé d'en faire un truc un peu stand-alone à côté, qui va à une interface qui veut calculer. Oui, oui. Est-ce que ça supporte Chekhov ? Quoi ? Par exemple, si j'ai des layers qui sont éclatés et qui sont présidés par différentes équipes, parce que quand je peux faire des références, je n'ai rien. Alors, tu as un repository et tu as plusieurs personnes. J'ai deux repositories qui sont la petite différence. Et du coup, c'est une seule WebStack. En gros, nous, on essaie de pousser directement la multi-tenency dans Boruto. L'idée que vous ayez accès potentiellement à un seul repository par un autre, et que vous ayez un AnySpace qui correspond à votre repository, dans lequel vous avez créé un repository et vos layers, et dans lequel vous n'auriez pas accès à votre repository et à vos autres layers. Mais ça pourrait être le même contrôleur qui gère les deux. Ce n'est pas un souci, c'est qu'on essaie de faire en sorte d'avoir de la multi-tenency déjà intégrée. Pargo OCD ne l'avait pas intégrée au début, et ils sont en train de rattraper ça doucement pour faire une vraie multi-tenency. D'ailleurs, le modèle que tu composes, il y avait la question du M-Chart, cette notion de créer les namespaces et de faire appartenir les namespaces à plusieurs équipes, etc. et de gérer out of the box dans le M-Chart. Une notion de tenant dans le M-Chart qui nous permet de définir, en gros, l'ensemble des salles que vous allez avoir besoin, l'ensemble des droits que vous voulez par exemple, et l'ensemble des namespaces et très positifs. Ok. Bon, on va aller, c'est là. Applaudissements 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 Tu as plus partager ? Un pour le voir ? Applaudissements 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 Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Tevar Samy et je vais vous présenter 3 Reliability Antipattern. Au début c'était 5, mais en fait je devais le présenter pour le summer camp, puis c'était 40 minutes. Donc j'ai réduit à 4 et je l'ai faite hier 4, et en fait je ne l'ai pas du tout, donc j'ai réduit à 3. Donc c'est une version allégée, je suis désolé, mais j'espère que ça vous plaira quand même. Donc pour me présenter un petit peu rapidement, j'ai une douzaine d'années d'expérience dans le domaine du software engineering. Et puis il y a à peu près 7 ans, je crois quelque chose comme ça, je suis rentré pour la première fois dans un domaine qu'on appelle Safety Critical. Donc c'est la gestion du trafic du contrôle aérien, et c'était en Suisse. Et moi c'était la première fois en fait que j'étais dans un domaine vraiment comme ça. Et je me souviens encore, le premier jour que je rentre dans l'entreprise, je venais du monde de l'assurance à l'époque, et puis le formateur m'avait dit, mais tu sais, chez nous en fait, si on a un problème de fiabilité, et bien on ne va pas perdre de l'argent, on ne va pas perdre des clients, on va perdre des vies. Donc c'était mon premier contact en fait avec tous les concepts de fiabilité, et ça a fait une espèce de déclic en me disant, ah ouais, il y a quand même des contextes où c'est quand même assez important, on va dire, c'est le moins de plaisir. Et puis après en fait, moi j'ai continué à travailler, je suis rentré dans d'autres entreprises, je travaillais dans une espèce de compétiteur d'Uber, j'ai travaillé chez Docker, toujours en tant que software engineer, mais j'ai essayé de pas mal promouvoir en fait ces concepts autour de la fiabilité, puisque je me rendais compte que, voilà, même si on n'était pas dans un concept de safety critical, et bien pour moi tous les concepts autour de reliability, c'est souvent l'une des features, si ce n'est la feature la plus importante que peut avoir un produit. Si votre produit, il est beau, il est joli, il a plein de features, tout sympa, etc. Mais que derrière, il n'est pas fiable, et bien les utilisateurs ne vont pas l'utiliser. Donc pour moi, je considère souvent les concepts autour de fiabilité comme l'un des plus importants, si ce n'est le plus important. Et puis, cette année, je suis rentré chez Google en tant que SRI, et puis je suis assez content d'être dans cette entreprise, puisque le mois dernier, on a fêté 20 ans de SRI, ce qui rend assez humble en fait. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter trois antipatterns. Le premier qui est lié à la culture, le deuxième au failure, et le troisième à l'observabilité. Donc juste un petit point, je vais faire pas mal de franglais, je suis désolé. Donc j'espère que ça aille. Premier antipattern, je l'appelle reliability procrastination culture. C'est cette idée, moi je définis de cette manière, d'un espèce de mindset un petit peu culturel, où les organisations vont éviter d'embrasser tous les concepts autour de fiabilité, et souvent parce que ça peut être perçu de manière un petit peu inconvéniente, un petit peu pas pratique. Moi j'aime bien lier ensuite cette explication à une citation qui est faite par John Visser, je sais pas si vous connaissez, il est principal engineer chez Amazon, et c'était un ex SRI de chez Google, qui a dit en fait cette phrase, qui en gros dit que tout le monde aujourd'hui traite un peu reliability comme des problématiques d'environnement. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est contre l'environnement d'un sport, et donc il n'y a personne qui va dire pareil, qu'on est contre les problématiques de fiabilité. Mais souvent, voilà, plus on en fait, plus c'est parfois perçu de manière pas très pratique, etc. Donc c'est un parallèle que je dresse, qui je pense s'applique souvent en fait dans certaines organisations. Une petite caractéristique, pour voir où on va rencontrer en fait cet anti-pattern pour moi, on peut avoir dans des entreprises parfois une espèce de culture un petit peu à réaction. C'est-à-dire que les équipes, elles vont plutôt réagir en fait à des problèmes, plutôt que d'essayer de les traiter de manière proactive. Et ça, ça a beaucoup d'impact négatif, ça a des impacts parce qu'on peut avoir plein d'inefficacité, on peut avoir la technical debt qui va s'accumuler et plein d'inconvénients. Une deuxième caractéristique qu'on peut avoir, c'est une vision très court-termiste. Donc pareil, les organisations, les équipes vont mettre en place des solutions qui vont être très court-terme, mais pas penser vraiment à long terme sur ce qu'on pourrait faire. Et ça, les impacts, c'est qu'on va perpétuer en fait ces problèmes de reliability. Et puis derrière moi, des fois ce que j'ai vécu, l'un des plus graves, c'est qu'il y a certaines personnes qui commencent à manquer de confiance dans les équipes engineering. Et un troisième point, une troisième caractéristique on peut dire de cet anti-pattern, c'est souvent du blind game. Donc c'est une culture en fait où les gens vont peut-être finger pointing, etc. Et ça, ça impacte aussi très très fortement tout ce qui est la partie collaboration. Donc les solutions qu'on peut apporter pour cet anti-pattern, l'une des premières solutions, c'est ASRI. Si tombe bien, on est chez ASRI France. Alors je ne vais pas donner évidemment de définition formelle de ce que c'est ASRI, mais moi quand je parle de ASRI, j'aime bien le présenter par l'aspect un petit peu historique. Donc au départ, on avait ce split qui était fait entre dev d'un côté, obs d'un autre côté. Puis moi je l'ai vécu, c'était quelque chose d'horrible. A chaque fois, il fallait demander des problèmes à quelqu'un. A chaque fois, quand j'avais des problèmes en prod, il fallait que je demande à quelqu'un qui ne connaissait pas le business, etc. Bref, c'était horrible. Donc il y a eu cette espèce de mouvance, de philosophie, on va dire, autour du DevOps, où là on dit, on va converger en fait à la fois Dev et à la ForOps pour essayer de casser ces fameux silos. Mais ça aussi, c'est devenu un métier à part entière. Mais moi, en tout cas, pour l'avoir vécu, je trouve qu'il y a souvent deux choses que je remarque avec ce poste, ce rôle à part entière. Le premier, c'est qu'il n'y a pas tous les développeurs qui sont passionnés, en fait, par les problèmes de production. Même j'ai souvent vu, moi, plutôt le contraire. Plutôt des gens qui sont très très contents de leur partie Dev, etc., de la partie Produit, et pas forcément de la partie Ops. Ce qui n'est en rien une critique. Chacun fait ce qu'il veut, mais du coup, voilà. Parce qu'ils n'avaient pas forcément cet intérêt, ça ne se passait pas forcément de la meilleure manière. Et un autre point, pour moi, qui n'est pas souvent très très bien géré, je trouve. Souvent, en fait, les équipes, elles vont avoir deux buts, finalement. À la fois la partie Feature, donc délivrer des nouvelles Feature, et à la fois gérer tout ce qui est partie Fiabilité. Et moi, souvent, ce que j'ai vécu, c'est un petit peu conflictuel. Quand est-ce que les équipes gèrent l'un ? Quand est-ce que les équipes gèrent les problématiques autour de performance, résilience, etc. Ça peut, des fois, être un peu problématique. Certaines personnes disent « Non, on va plutôt travailler là-dessus, d'autres travailler là-dessus. » Donc, j'ai rarement vu, moi, des cas où il y avait des choses très claires de SLO, sur laquelle on dérive des erreurs budget, sur laquelle on dérive des erreurs budget politiques, qui peuvent être des réponses pour gérer ça. Mais j'ai rarement vu mise en place. Donc, du coup, SRI, c'est arrivé. Pareil, philosophie, ou je ne sais pas comment on l'appelle. Là, on est plutôt sur des problématiques d'incentive, c'est-à-dire d'incitation. L'incitation à faire en sorte que les personnes puissent gérer ces problématiques de reliability. Donc, aujourd'hui, en fait, SRI, c'est ça. C'est la mise en place d'équipes qui vont être leur responsabilité. C'est de designer, de builder des solutions at scale et qui vont être résilientes. Donc, SRI, c'est une solution. Et après, pour cet anti-pattern toujours de reliability procrastination culture, on peut avoir une espèce de cultural shift. Alors, c'est souvent apporté par SRI. Ce n'est pas nécessairement lié à SRI, mais voilà, SRI peut aider, en fait, à ça. Et cultural shift, il peut y avoir pas mal de choses. Vraiment déjà une culture blameless. Et puis moi, j'ai un exemple tout bête que je donne. Et c'est le seul exemple que je donnerai chez Google, je prends. Mais en fait, quand je suis rentré chez Google, il y a un système, en fait, qui permet d'offrir un espèce de petit bonus financier à une personne. C'est-à-dire, si on considère que la personne nous a aidé ou quoi que ce soit, on va lui dire un merci et Google lui fait un petit bonus financier. Et puis moi, en fait, je suis arrivé et puis il y avait une grosse réunion parce qu'un de la SRI, en fait, avait géré un problème et il avait fait une erreur. Et en fait, cette personne-là avait dit, voici l'erreur que j'ai faite, voici pourquoi je l'ai faite et voici ce qu'on pourrait faire demain pour qu'une personne ne fasse plus cette erreur. Et cette personne, elle avait reçu un bonus financier. Donc moi, je m'étais dit, ah ok, en fait, c'est ça être blameless. C'est pas seulement dire dans les company values on est blameless, c'est un peu plus que ça en fait. Donc c'est voilà, ces histoires de cultural shift qui peuvent aider, voilà, dans mon opinion. Tout ce qui est lié au post-mortem, de vraiment travailler sur, ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé, si on a un problème, etc. Souvent c'est lié aussi à un petit blameless parce que, voilà, une post-mortem, ça peut être anonymisé, ce genre de choses. Une culture aussi où on n'a pas d'héros, c'est un truc qui mérisse les poils quand il y a quelque chose, on a un problème et il faut absolument que ce soit une personne en particulier qui est la seule à connaître le truc. Enfin ça, je trouve ça catastrophique dans les organisations. Une forte culture de l'automatisation aussi. SRI a automatisé, etc. Et voilà, je trouve que ça donne aussi beaucoup de choses, d'établir des SLO, dériver les erreurs en budget, etc. Donc ça, c'est une espèce de cultural shift, voilà. Et pour conclure du coup avec cet anti-pattern, ben le premier, moi ce que j'aime rappeler souvent aux organisations, c'est leur dire, ça n'est pas parce que vous n'avez pas d'incident, enfin, reliability, c'est pas la même chose que de ne pas avoir d'incident, c'est beaucoup plus que ça. Donc c'est, souvent j'avais discuté avec un CTO qui me disait, ben non, tout est stable chez nous, on n'a pas eu d'incident depuis les deux dernières semaines et tout, donc on est reliable. Et voilà, j'essayais d'apporter, d'expliquer pourquoi c'était pas exactement la même chose. Et puis en fait, aujourd'hui, moi je considère, et beaucoup considèrent en fait que ces problématiques autour de la fiabilité, ben c'est même plus un choix en fait. Il y a un report qui était sorti l'année dernière qui disait les équipes qui excellent à reliability, ils sont 1.8 fois plus probables d'atteindre ou même d'excéder en fait les buts organisationnels qui sont mis en place. Donc, reliability, voilà, c'est même plus un choix en fait. Toutes les entreprises doivent embrasser reliability. Voilà pour le premier anti-pattern. Deuxième anti-pattern, failure denial syndrome. Moi, je le définis de cette manière. Là aussi, c'est une espèce d'état d'esprit où certaines personnes, organisations, etc., elles vont éviter ou même refuser l'inévitabilité des failures dans les systèmes aujourd'hui qui sont complexes. Et pour ça, en fait, j'ai juste une petite histoire, quelque chose que j'ai vécu il y a à peu près 6 ans. J'étais, donc, on était proche de mettre en prod un assez gros projet. Et puis, on faisait avec certains architectes un risque analysis meeting. Donc, c'est-à-dire, on prônait chacun des différents composants, quelle était la probabilité qu'il allait failler et quel était l'impact qu'il allait failler. Et puis, on arrive à un composant qui était vraiment critique. Donc, c'était autour d'une espèce de bus de messages. Donc, vous imaginez à quel point souvent ces composants, ça peut être assez critique. Et puis, c'était en fait, c'était une appliance. Pour ceux qui ne savent pas, les appliances, c'est une espèce de hardware que l'entreprise achète sur laquelle il y a aussi le software. C'est un mix entre les deux. Et il y avait le lead architecte de ce projet qui disait, ah non, mais ce composant-là, il ne faillera jamais. Il n'y a pas de souci. Et puis, tout le monde a accepté en fait ce statement. Moi, j'étais un peu choqué, mais je n'avais pas beaucoup de poids. Donc, on a accepté ce statement. Et là, juste un petit vote à main levée pour voir qui d'entre vous pense que ce fameux composant, eh bien, il a failli en production. Levez la main. Je n'avais pas d'histoire, c'est-à-dire. Je vous ai peut-être un peu orienté. En fait, pour répondre à ça, moi, j'ai une citation aussi que j'adore, qui est faite par Douglas Adams, pour ceux qui connaissent. C'est un écrivain de science-fiction qui a écrit le guide du voyageur intergalactique, un truc autour de l'histoire de 42, qui a dit ça. Il a dit, la principale différence entre quelque chose qui peut failler, on va dire, et quelque chose qui ne faillera jamais, c'est que quand la chose qui ne faillera jamais, eh bien, ça faille, eh bien, en gros, c'est un désastre. Et donc, je l'ai vécu. Le composant a faillé. Bravo à vous tous. Et ça a été un désastre en production. Donc, juste un petit point sur le pourquoi, en fait. Pourquoi on a ça ? Pourquoi cette personne-là avait dit ce genre de choses et d'autres ? La première, c'est, ça peut être souvent une espèce de peur de failure. On peut avoir peur de se dire, si on va vraiment l'adresser, etc., on peut un peu le cacher, on va dire. Un deuxième point, c'est pour moi encore, ça peut être qu'il y a des histoires de blame game. Dans une entreprise qui est vraiment pas blameless, eh bien, du coup, si un composant faille, etc., qu'est-ce que les autres vont dire ? Qu'est-ce qu'au-dessus, ça va dire ? Etc. Et un troisième point qui, moi, je pense, est important, c'est pas nécessairement un problème de skill. Si je prends cette personne-là, le lead architecte, il avait plein de skills, etc., très talentueux, mais ça peut être juste une histoire de culture. On n'est pas habitué à ces problèmes de reliability, et juste on oublie que ces failures, elles sont inévitables, en fait, dans notre monde informatique. Donc, les solutions. La première, c'est que les organisations, elles doivent traiter toutes les failures comme si c'était une norme, en fait. La question, un truc que j'adore, moi, c'est pas si quelque chose va failler, mais c'est comment quelque chose va failler. Et on a un proverbe, en fait, chez Google, que j'ai plusieurs fois entendu parmi plusieurs la série, qui disait, ne m'explique pas comment ça marche, explique-moi comment ça va casser. Donc, c'est lié à cette idée que tout va casser et qu'on doit prendre toujours ça en compte. Et puis, les solutions aussi, une fois qu'on a pris en compte que les failures sont inévitables, on va vouloir designer les choses pour faire en sorte de bien gérer les failures. Donc, plein de solutions, mais là, c'est un exemple que je donne, cette idée pet versus cator, en disant, ok, je vais traiter les failures, pas forcément de manière unitaire, mais à un niveau plus élevé. Voilà, traiter que ce soit des services ou des machines comme du bétail, plutôt que des animaux de compagnie. Et ça, d'autant plus à scale, je trouve. Une méthodologie aussi crash-only software, c'est-à-dire que si un service crash ou un composant crash, la partie recovery, en fait, de ce service, elle doit être le plus rapide possible, en fait, justement, pour ne pas entraîner plus et plus de problèmes. Une partie aussi alerting, quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est ne pas travailler sur détecter les failures, mais plutôt détecter l'absence de succès. Ça, ça a deux avantages. D'un, c'est souvent plus simple, et de deux, c'est plus robuste quand on va rajouter des changements. Parce que si on rajoute des changements et qu'à chaque fois, on va dire qu'est-ce qui va se passer avec l'absence, enfin, avec son failure, etc., on va rajouter, rajouter. Souvent, c'est beaucoup plus simple de dire, je vais plutôt détecter le contraire. C'est l'absence de succès. Donc, le bulkhead pattern, qui est une idée où on va essayer d'isoler les failures. Et voilà, quelque chose que j'aime bien, c'est autour de graceful degradation. Et on va faire juste un petit focus là-dessus, sur graceful degradation. Donc, graceful degradation, pour donner une espèce de petite définition un peu formelle, c'est de dire que quand on a une failure qui peut être partielle ou une forte montée en charge, eh bien, l'application, le service, elle va essayer de réduire sa qualité de service pour justement ne pas complètement casser ou pour ne pas déclencher aussi, souvent, ce qu'on appelle les cascading failures. Donc, c'est entraîner une failure à la fois pour les clients qui eux-mêmes vont entraîner une failure, etc. Et tout ça, voilà, tout ça devient catastrophique. Souvent, en fait, l'exemple qu'on donne avec graceful degradation, c'est load shading. Load shading, c'est de dire, je vais délibérément réduire la charge que je vais pouvoir accepter pour faire en sorte de, justement, ne pas fader. Mais ça, c'est un exemple. Souvent, les gens... Enfin, moi, ce que je lis dans la littérature, souvent, on prend ça en compte. Enfin, cet exemple en compte, mais ce n'est pas le seul. Et moi, il y avait un exemple, du coup, que je voulais donner, que je trouve absolument génial, qui a été mis en place chez Facebook. Il s'appelle Facebook Adaptative Q. En fait, eux, ils avaient une queue pour des requêtes utilisateurs. Je ne sais pas exactement pour quel type de requêtes, etc. Mais en gros, ils empilaient des requêtes utilisateurs dans ce queue. Donc, c'est une queue, c'est du FIFO, first in, first out. Et en fait, ils se rendent compte qu'à partir du moment où quand on a une forte montée en charge, un utilisateur qui est en fin de queue, déjà, évidemment, il va avoir sa requête qui sera traitée beaucoup plus... Enfin, avec beaucoup de délais. Et ils se rendent compte que du coup, parce qu'il aura de la latence, peut-être qu'il va même abandonner sa requête. Et voilà, qu'il va même abandonner tout simplement sa requête. Et l'impact de ça, en fait, c'est que du coup, Facebook se disait « Nous, on va avoir souvent des cas où on va gérer une requête pour un utilisateur qui sera déjà parti, en fait. » Donc, eux, ce qu'ils ont fait, ils se sont dit « On pourrait mettre en place un système où, dans des conditions normales, on fait du FIFO. Et dans les conditions de high load, on va faire du LIFO. » Donc, c'est-à-dire le last in qui prend le premier message. Et ça, en fait, le rationnel qu'il y a derrière, c'est cette idée encore de dire qu'il vaut mieux donner certains messages plutôt que de ne pas donner de réponses tout court, en fait. Donc là, certes, ce n'est pas très juste comme approche, mais c'est cette approche de dire « Je vais me dégrader de manière propre pour offrir malgré tout, essayer d'offrir malgré tout une bonne qualité de service. » Donc, du coup, graceful degradation, voilà mon petite conclusion là-dessus, c'est qu'on peut être créatif, ce n'est pas juste du throttling, etc. Il y a plein de différentes manières qui sont fantastiques de gérer, de gérer ce genre de choses. Donc, on peut conclure avec « Failure, Denial, Syndrome ». Voilà, encore une fois, on doit traiter toutes les failures comme étant une norme. Et puis nous, en tant que SRI, charge à nous aussi de designer, builder, de promouvoir, d'influencer, en fait, des architectures qui soient résilientes. Donc, c'est des architectures qui peuvent se remettre de disruption. Voilà, prenez l'exemple d'un élastique, vous le tournez dans tous les sens, il va se remettre à sa place. Des architectures qui soient robustes aussi. Donc, même s'il y a des conditions très particulières, on va essayer de ne pas casser. Prenez l'exemple d'un pont, même s'il y aura des conditions météo compliquées, même s'il va y avoir du trafic, etc., on va espérer que le pont ne casse pas. et reliable, c'est-à-dire des architectures sur lesquelles on va être sûr que les choses fonctionnent dans des contextes, dans des environnements. Donc, voilà pour cet anti-pattern et la conclusion là-dessus. Et puis, le troisième anti-pattern, c'est, on va parler d'observabilité et j'appelle observability deficiency. Donc, cet anti-pattern, moi, je le caractérise comme une espèce de situation où une mauvaise façon de gérer l'observabilité, ça va compromettre les sujets autour de reliability à cause d'inefficacité, blind spot, etc. Et pour ça, juste avant de rentrer dans le détail, je vais parler du street light effect. Qui a une idée de ce qu'est le street light effect ? Voilà, quand même quelques mots, cool. Donc, le street light effect, en fait, c'est un biais cognitif. Et plutôt que de vous donner une définition formelle, il y a un exemple que j'adore, c'est, donc, imaginez, vous êtes dans une rue sombre, et puis, il y a un lampadaire avec de la lumière, et là, il y a une personne qui semble un peu sous, qui est en train de faire quelque chose sous la lumière. Et puis, il y a un policier qui arrive et qui lui dit, « Qu'est-ce que tu es en train de faire ? » Et là, la personne lui répond, la personne sous lui dit, « Je suis en train de chercher mes clés. » Donc, il passe un petit moment, il commence à chercher leurs clés sous le lampadaire et tout, toujours sous la lumière, etc. Et puis, au bout d'une minute, je ne sais pas, le policier lui dit, « Mais tu es sûr que tu as perdu tes clés ici ? » Et là, la personne sous lui répond, « Non, mais c'est là où la lumière est la meilleure. » Et ce Suite Light Effect, en fait, c'est un biais cognitif où les personnes vont vraiment se focusser sur ce qui est visible de manière simple. Voilà. Et pour moi, c'est l'une des raisons aussi pour laquelle, souvent, certaines organisations, elles vont, je dirais, tomber dans le piège, en fait, d'observabilité et gérer tous les sujets autour d'observabilité de manière très, pas du tout optimisée. Et ça, en fait, moi, j'aime bien l'associer, désolé, je fais encore une citation, mais c'est de Charlie Major, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la City Odonicom, et qui a écrit un super livre qui s'appelle Observability Engineering. Et elle dit ça, je vous laisse lire. Et en gros, voilà, quand elle demande à la plupart des CIO, CTO, leur parcours autour d'observabilité, ben, eux, ils disent, ben, on a déjà l'observabilité parce qu'on a des logs et des métriques. Voilà. Donc, ça, ça a des impacts assez négatifs, en fait. Quand on met en place une mauvaise observabilité, ça a beaucoup d'impacts négatifs. On peut penser à des impacts d'inefficiencies parce que les SRI vont potentiellement travailler avec pas la totalité d'une big picture. Ils vont manquer certaines choses. Ça peut être des blind spots. Et du coup, on peut augmenter, en fait, tout ce qui est unavailability d'un système. Même avoir des conclusions qui sont fautives parce que, ben, du coup, on va toujours se focusser sur une petite partie et manquer d'autres. Et tout ça, pour moi, en fait, ça a des impacts sur tout ce qui est reliability. Ça va éroder, faire de l'érosion. Ça va impacter de manière négative les sujets autour de reliability. Et là, juste, voilà. Moi, j'aime bien souvent prendre le cas de me dire, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'observability aujourd'hui ? Pourquoi ? Et l'approche que j'aime expliquer, moi, c'est de dire qu'aujourd'hui, on a des systèmes qui sont de plus en plus complexes. Alors, c'est sûrement lié avec ce rise des microservices. Tout le monde fait des microservices aujourd'hui et nos systèmes sont de plus en plus complexes. Et d'un autre côté, souvent, on est avec des organisations qui nous disent, ben, il faut délivrer de manière la plus rapide possible, etc. Et ça, c'est assez conflictuel, en fait. Évidemment, quand c'est complexe, c'est plus dur à déployer et tout. Donc, on a besoin d'observabilité dans ce contexte-là. Et l'observabilité, ça va nous apporter en théorie certains principes, notamment un principe qui s'appelle « first principle », qui est de dire qu'on peut trouver la source d'un problème sans avoir d'abord prédit l'origine de ce problème. Et prenez, en fait, un job de SRI où la personne est en col. En fait, par essence, normalement, les incidents qu'on devrait avoir en tant que SRI, ça devrait être des problèmes assez nouveaux. Parce que si on fait bien notre travail, en fait, on va résoudre des problèmes. Donc, par essence, c'est quelque chose qui va être nouveau. Et donc, ce « first principle », c'est ça. C'est de dire, même si j'ai des problèmes nouveaux, même si je ne sais pas forcément quelle est la cause, en fait, de tout ça, eh bien, je vais réussir à partir de, grâce à Observability, à trouver et à gérer mes incidents de manière efficace. Observability, ça apporte aussi par rapport souvent à des monitorings un peu statiques, la découverte d'un knowns, et cette idée d'explorer, pouvoir explorer vraiment ces données, encore une fois, comparer à du monitoring assez statique. Et puis moi, ma définition que j'aime bien, alors j'ai pris beaucoup d'Observability Engineering, je n'ai pas assez intelligent pour l'avoir fait moi-même, mais c'est, j'adore, c'est on peut comprendre n'importe quel état de notre système, même si c'est nouveau, même si c'est bizarre, etc. parce qu'on va pouvoir rentrer, gérer des hautes cardinalités et hautes dimensionnalités, hautes cardinalités, donc c'est beaucoup, enfin, hautes dimensionnalités, beaucoup d'attributs, et hautes cardinalités, beaucoup d'éléments dans notre dataset, et sans avoir besoin de délivrer du nouveau code, en fait. Et ça, c'est Observability. C'est cette pratique-là, c'est ce qu'on doit avoir quand on a une observabilité qui est gérée de manière efficace. Donc, pour conclure avec Observability Deficiency, on doit comprendre, c'est important, comprendre ce qu'est l'observabilité, comprendre ce que ça nous apporte, et nous, en tant que SRE, aussi, c'est à nous de promouvoir ces bonnes pratiques au sein de l'entreprise. Et puis, un point qui est aussi intéressant, c'est de se dire que c'est quelque chose qui évolue, c'est pas un OKR qu'on atteint une fois, comme j'ai eu dans une précédente boîte, ou après, les entreprises oubliées, c'était fini. Donc, c'est quelque chose qu'on doit toujours mettre en place, qu'on doit cultiver. Donc, voilà. Pour conclure rapidement mes trois points, on a parlé de Reliability Procrastination Culture, et mon avis, c'est qu'on doit tous comprendre à quel point fiabilité, c'est quelque chose d'important. C'est même plus un choix aujourd'hui. Autour de Failure Denial Syndrome, on doit tous traiter les failures comme si c'était une norme. Et Observability Deficiency, on doit comprendre ce qu'est l'Observability, et pourquoi ça peut devenir, c'est normalement un backbone pour les sujets autour de Reliability. Et voilà, une dernière quote que j'adore, je la glisse là comme ça, si vous pensez que Reliability, c'est trop expensive, et pas pratique, essayez d'être un Reliable. Et puis voilà, merci beaucoup pour votre attention. J'ai écrit un livre l'année dernière sur le langage Go, et puis j'ai trois exemplaires qui sont dans mon sac, donc si vous le voulez, ils sont à vous. Voilà. Applaudissements 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 Voilà. Ouais, merci. Alors rapidement, qu'est-ce qu'on a eu de 3 sur 5 ? Qu'est-ce que les deux autres, les antipaternes, on va voir les quatre jours comme ça ? Le quatrième, c'était sur tout ce qui est lié autour du déploiement. Parce que mon pitch, en fait, de base, c'est, je ne sais plus dans quel livre je l'avais sorti, mais c'était un report qui avait été fait, où je disais, les principales sources d'incidents, c'est de déployer des nouveaux changes. Donc c'est, voilà, des bonnes pratiques liées autour des déploiements qui sont, voilà, que moi, en tout cas, de mon expérience, je n'ai pas souvent vu bien géré, quoi. Et puis le cinquième, en fait, je ne l'avais pas parce que je n'ai jamais préparé, en fait, de la présentation. Mais j'avais des idées, je ne sais plus lesquelles c'est. Merci. 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 pire arrive on va toujours essayer de faire en sorte que on pourra toujours gérer les choses en fait donc nous c'était les opérateurs qui eux mêmes gérer le contrôle du trafic aérien ils étaient en fait capables ces personnes là ce qui était fou de dire je travaille sur un espace aérien qui va être hyper complexe avec des avions dans tous les sens si d'un coup le système il crache et ben eux-mêmes étaient évolués en fait sur leur capacité à être à tout garder en fait en tête et quand même être capable de gérer leur métier donc c'est pas exactement ta question sur le blémé j'ai pas forcément de bonne réponse mais c'est plutôt sur cette idée de dire que même dans le pire des cas et c'est il y avait malgré tout des fois des systèmes toujours gérer même si le pire arrive en fait d'ailleurs on est dans le contrôleur aérien suisse il y a un exemple précis d'un accident contrôleur aérien il y avait des problèmes techniques à ce moment là et il évoitait pas parce qu'il pensait que ça marchait et là pour le coup le blémé c'est une des personnes les familles à les tuer donc là le blémé c'est à dire qu'en fait la société n'a pas d'accueillir le blémé c'est-à-dire que les familles des victimes alors que la justice a dit ok c'est bon c'est pas grave une des familles de victimes les nerfs s'est rongée et a tué un lien qui va arriver et c'est en fait c'était même enfin c'était c'était aussi des problématiques de standardisation en fait désolé toute petite parenthèse on parle pas vraiment de ça mais en fait à l'époque si vous voulez quand quand il y avait des conflits en fait ben souvent en fait quand il ya un conflit de ce qu'on appelle un conflit c'est deux avions qui ont une trajectoire qui va ce qui va être conflictuel souvent en fait la mise en place la résolution du conflit c'est on va dire à l'un de portée et à l'autre de descendre en fait et ce qui se passe aussi ce qu'il faut savoir c'est que les les avions aujourd'hui ils ont ça qui est dans leur système qui est intégré dans leur système c'est à dire que quand ils vont être vraiment trop près mais de manière urgente en fait eh bien ils vont eux mêmes être capables de communiquer de manière automatique et l'un va monter l'un va descendre et en fait ce fameux accident ce qui s'était passé je suis désolé c'est pas le dire ça mais bon le fameux accident qui s'était passé c'était que le contrôleur aérien avait dit ben toi tu montres toi tu descends les systèmes en fait avait dit l'inverse et en fait ce qui s'était passé c'est que l'un avait écouté le contrôleur aérien l'autre avait écouté le système et les deux étaient montés s'est fait cracher en fait donc et ça ça a été ça a été fixé parce que du coup maintenant les pilotes ont l'obligation en fait d'écouter les systèmes même si le contrôle aérien leur dit mais non tu dois descendre en fait voilà maintenant c'est pareil c'est ça c'est ça d'où le sr parfois il faut quand même arriver clairement clairement d'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'entre bus et boeing il y a justement deux approches sur cette question là qui chacune sont valides boeing considère que ils essaient de redonner la main au bilan le plus rapidement possible donc un problème car bus considère que le pilote peut perdre ses moyens et à ce moment là c'est la machine l'avion donc il va reprendre le dessus et rattraper la situation les deux se défendent mais du coup chacun sa vision est ce que tu pourrais c'est quoi les produits pour mettre en place pour mettre cette philosophie moi souvent l'axe que j'aime prendre c'est d'essayer de travailler d'abord de commencer petit c'est à dire que le cultural shift dont je parlais si on commence à le faire à manière organisationnelle en disant toutes les équipes doit l'appliquer etc c'est souvent quelque chose d'assez d'assez compliqué moi je l'ai vécu dans cette entreprise qui était un concurrent de beurre où on était voilà on n'avait pas forcément cette cette mentalité etc ce qu'on a fait moi ce que j'essaie de promouvoir c'était le faire déjà dans le scope de notre équipe donc dans le scope de notre équipe on avait défini vraiment le tout tout toute cette histoire de slo on avait dérivé les erreurs budget on avait désir dérivé des erreurs budget policy de savoir quand est ce qu'on pouvait travailler sur reliability quand est ce qu'il fallait travailler sur des nouvelles futures etc et ça en fait ça avait ça avait aidé vraiment à promouvoir ces concepts en fait on avait fait beaucoup de communications autour de ça etc et nous ça nous avait aidé vraiment on l'avait montré chiffre à l'appui qu'on était devenu plus fiable pour gérer les choses qu'on arrivait même à délivrer etc il y avait une vraie confiance qui se faisait et ça ça s'était fait voilà de manière organique en fait ça avait continué à grossir ou d'autres entreprises enfin d'autres équipes avaient aussi appliqué ces mêmes concepts etc donc voilà moi mon premier mon premier conseil c'est vraiment de commencer petit en fait je crois qu'est ce que je considère la réalité la même pour tous les composants alors si je donne un exemple si j'ai un récupérateur c'est que mon protéine tombe en vrai dans l'application elle tombe toujours plus possibilité d'aller l'administrer c'est pas la même criticité justement que la chaîne est-ce que il y a différents niveaux ? Oui oui complètement complètement et ça si souvent ce que tu peux avoir c'est des SLO sur des composants spécifiques qui vont pas du tout être les mêmes tu peux avoir des composants où tu as besoin d'une disponibilité par exemple qui est incroyable à 5,9 ou quelque chose comme ça et d'autres où tu peux avoir ça peut avoir moins d'impact où tu vas mettre je sais pas 95% de disponibilité donc oui tu peux clairement le faire par composant très très clairement Merci 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 C'est bon ? Merci Merci Et puis quelques détails avant de finir d'abord merci à Marlène de Paddock qui nous a aidé avec toute l'organisation et à la lancer tout ça du coup merci 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 Merci